5 mois. Ça va faire maintenant 5 mois Elzy que tu partages ma vie. Toi qui y a déjà un an et demi, tu es tombé sur ma route au moment où je m'y attendais le moins, et au moment où j'en avais le plus besoin. Pour toi, comme pour moi. Notre relation est tellement fusionnelle, au final, c'est comme si je t'avais eu depuis le début. Malheureusement, la maîtresse qui t'a vu naître est décédée, et je l'ai pas connue, mais je suis certain qu'elle s'occupait bien de toi. On peut pas en dire autant de la personne qui t'a récupéré juste après, qui elle te tapait, ne te sortait même pas, et qui comptait te donner un drogué. Tu étais condamné à finir dans la rue. Heureusement que mon amie Jade a vu le coup venir. Quand elle a su ça, elle t'a récupéré et elle m'a contacté. Et aujourd'hui, te voilà dans ma vie, à partager des moments riches en émotions. Tu es belle et d'une rareté, tu es sage, tu es propre et obéissante. Tu as toutes les qualités qu'on voudrait d'un chien à mes yeux. Tu es mon bijou, ma petite fille, je n'aurai jamais assez de mots pour te dire à quel point je t'aime, Elsie. Chaque jour, je t'emmène avec moi. Que ce soit au parc à chien ou ailleurs, eh bien on est toujours content d'être ensemble. Merci. Merci pour tout l'amour que tu me donnes. Sache que tu recevras toujours autant, voire plus que ce que tu m'apportes. Reste comme tu es, Elsie. On dit souvent, tu es le maître, tu es le chien. Je me suis toujours senti différent et je pense que ta différence et la mienne ne font qu'un. Tu es la meilleure chose qui me soit arrivé dans la vie. Je prendrai soin de toi, plus que tout au monde. Cette route, c'est la tienne. Cette route, c'est la mienne. Cette route, c'est la nôtre. c'est... Sous-titrage ST' 501 ... 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